Le pays de Touma est engagé dans la protection de ses ressources naturelles, notamment les eaux des différents fleuves et lacs du pays. Le gouvernement fait de la gestion rationnelle et équitable de cette ressource, qui a plusieurs atouts pour les populations riveraines, une priorité absolue pour favoriser le développement durable. Une volonté qui se justifie par la ratification par le Tchad de la Convention sur la protection des cours d'eau transfrontalière et de l'acte international de la CEE ONU sur l'eau. Laquelle convention qui sert des cadres juridiques obligeant les états signateurs à protéger leurs eaux et rendu public cédit aux parties prenantes pour une mobilisation à tous les niveaux pour protéger les eaux existantes à travers le pays. L'objectif de cet atelier est d'informer les responsables interministériels et les différents partenaires de l'adhésion du Tchad à cette convention et sur le projet de sa mise en oeuvre. La commission du bassin du lac Tchad salue cette démarche du gouvernement dans ce sens. Au nom du secrétaire exécutif de la CBLT, permettez-moi d'adresser mes sincères félicitations au gouvernement du Tchad pour sa clairvoyance et sa vision partagée à engager le pays dans une trajectoire de développement durable qui assure la prospérité des populations tout en veillant à une gestion rationnelle et intégrée des ressources en eau et des écosystèmes connexes. Cet atelier sera sanctionné par la mise en place des mécanismes devant aider le gouvernement Tchadion à bénéficier des financements auprès des baires des fonds pour préserver et protéger ces eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada